Salut c'est Fred, j'espère que tu as la forme. Je suis très content de te retrouver dans cette nouvelle vidéo pour te parler de cette phrase, comme tu l'as vue en titre, qui est un peu particulière mais que tu as sûrement déjà entendu à maintes reprises et peut-être toi-même tu l'as dit aussi à maintes reprises. C'est « vivement la retraite ». « Vivement la retraite ». Quelle phrase incroyable, non ? Quelle phrase ! C'est même pas une phrase d'ailleurs, « vivement la retraite ». Il n'y a pas de sujet, il n'y a pas de verbe, bref. Toujours est-il que « vivement la retraite ». Ce truc-là, qu'est-ce que ça veut dire ? Moi c'est une phrase qui me choque, tu vois. Ce petit ensemble de mots-là me choque. « Vivement la retraite ». « Vivement la retraite » pour quoi ? Pour quoi ? Pour faire quoi ? Pour être heureux ? Pour être bien ? Pour te reposer ? Pour, je sais pas, prendre du plaisir ? « Vivement la retraite » pour quoi ? Pour changer d'air ? « Vivement la retraite » pour arrêter de travailler dans ce truc qui me plaît pas ? Pourquoi ? Pourquoi « vivement la retraite » ? Il y a des personnes qui font un job qu'ils aiment et qui prennent plaisir à faire leur job et qui se posent même pas la question de la retraite en fait. parce que pourquoi s'arrêter de faire ce que j'aime ? Tu vois ? Là où est-ce que j'habite ? Il y a un médecin, médecin généraliste. Il doit s'approcher des 80, des 80 ans. Tu vois ? Et c'est l'un des derniers à remplir encore ses papiers. Il fait tout à la main. Voilà, il n'a pas d'informatique. C'est tout, tout manuel. Et le gars, en fait, n'envisage pas de s'arrêter. Lui, pour lui, les médecins, c'est comme ça. C'est sa vie. C'est tout. Et il fait son truc avec passion. Il consulte. Il fait toujours des consultations, le mec. Tu peux aller le voir. Tu peux le prendre en médecin traitant. Voilà, il n'y a pas de souci. Et il est donc toujours actif. Et c'est sa passion. C'est tout. Donc pour lui, il n'est même pas en train de travailler. C'est juste que c'est normal. Ça fait partie de sa vie. Voilà, tout simplement. Soigner les gens. Faire son job de médecin. Je pense à ce monsieur, mais je pense aussi à plein de personnes. À moi-même, par exemple. Tu vois ? J'envisage même pas la retraite. Parce que ça veut dire quoi qu'il y a un moment où est-ce que je vais m'arrêter de faire ce que j'aime ? Je vais faire quoi alors ? Je vais décider, tiens, vivement la retraite, que je me fasse chier, dis donc. Tu vois ? Quand on se dit vivement la retraite, si tu te dis vivement la retraite, si c'est des choses comme ça que tu as l'habitude de prononcer ou que tu as même déjà prononcé deux, trois fois, je t'invite à te poser la question, pourquoi ? Pourquoi vivement la retraite ? Qu'est-ce que ça cache derrière ? Qu'est-ce que tu rejettes ? Pourquoi pas vivement maintenant ? Et qu'est-ce que ça donnerait ? Ta vie ? Comment serait ta vie pour que tu puisses dire, justement, bah vivement maintenant ? Ok ? Et pas vivement la retraite, mais apprécier ce que tu as maintenant. Elle ressemblera à quoi ta vie ? Pour que tu l'apprécies vraiment, pleinement maintenant, sans te dire vivement plus tard. Sachant même pas si tu seras encore en vie. Voilà, ça se trouve, tu vas crever demain, je te le souhaite pas, mais voilà. Tu sais pas de quoi demain est fait. Donc combien de personnes pensent comme ça, vivement les vacances, vivement ceci, vivement cela ? Ouais, t'es dans le futur, mais à quel moment t'apprécies ce que tu vis maintenant ? Parce que ce futur, en fait, c'est qu'une imagination, mais à aucun moment, t'es certain de le vivre. Et ça se trouve, tu vas le vivre d'une manière complètement différente. Combien de personnes se retrouvent à la retraite et coupent complètement leur activité et ont tellement encaissé de stress, de mal-être pendant des années qu'ils se retrouvent à la retraite et il y a une telle déconnexion qui se fait qu'elles se retrouvent malades et enchaînent les maladies, les trucs pourris et en cancer et finissent par crever deux, trois ans plus tard ? Combien de gens ça arrive, ce genre de trucs ? Elles se sont pourries la vie, toute leur vie, en se disant, vivement la retraite. Ouah, super, super, super. Je me rappelle aussi de ce monsieur, ce couple, ça, ça fait pas mal d'années, c'est mon père qui m'avait raconté ça. Un couple qui avait travaillé pas loin de lui où est-ce qu'il bossait, il se connaissait bien. Et donc, en fait, ils se retrouvent à la retraite. Les premières vacances qu'ils prennent, ils partent au ski. Ils se retrouvent à la retraite. Très peu de temps après, ils partent au ski. Voilà, leurs premières vacances en amoureux. La retraite, c'est formidable. Voilà, ils étaient à leur compte pendant des années. Ils ont fait les marchés. Ils se levaient tôt le matin. Voilà, ils avaient un travail vraiment éprouvant, quoi. Et là, ça y est, la retraite. Ah, ça y est, ils partent en vacances, au ski. Et ils faisaient du hors-piste avec un guide, un truc vraiment organisé. Et le monsieur, le mec, en fait, est tombé dans un trou. Il y a eu un trou, un trou de glace, enfin, je sais pas trop comment est-ce qu'on appelle ça. Mais le sol, à un moment, s'est dérobé sous ses pieds. Il est tombé dans un trou, mais un truc super profond, tout glacé. Et en fait, il est mort. Première vacances, arrivé à la retraite. Voilà. Je dis pas, hein, je pense que ces personnes-là ont fait un métier qu'ils avaient aimé durant leur vie, etc. Bon, et ça arrive à tout le monde. Mais ce que je veux dire par là, c'est que tu sais jamais de quoi demain est fait. Tu sais pas. Donc, si tu commençais à apprécier maintenant ce que tu vis, est-ce que ça vaudrait pas le coup, ça ? Tu vois ? Est-ce que ça vaudrait pas la peine de commencer à kiffer ce que tu vis maintenant ? Donc, moi, c'est là-dessus que ça m'interpelle vivement la retraite. C'est comme vivement les vacances, comme je disais. C'est pareil, tu vois. Pourquoi est-ce que je veux des vacances ? Pour changer d'air ? Parce que l'air que j'ai là, il me va pas. Pour lâcher la pression ? Parce que là, j'ai trop de pression. Mais à quoi ressemblerait ma vie, là, maintenant, pour que je la kiffe ? Et que j'ai pas envie de changer d'air ? Parce que cette aire-là me va très bien. À quoi ressemblerait ma vie pour que j'ai pas envie de me dire vivement la retraite ? Parce que, bah, finalement, je suis bien là. À quoi ressemblerait ta vie si elle était comme ça, à l'apprécier pleinement ? Pose-toi cette question et réponds. Réponds-y clairement. OK ? Je t'invite à le faire, même à l'écrit. Parce que c'est un pouvoir extraordinaire d'écrire. Je le répète, je l'ai répété à maintes reprises. Mais c'est vraiment quelque chose que, à chaque fois que je le fais faire, à des patients, à des clients, quand je leur fais faire des exercices à l'écrit, des exercices de réflexion, d'introspection à l'écrit, ils sont obligés de réfléchir. Ça demande un travail, une rigueur. Et ça paye derrière. Parce que derrière, tu structures ta pensée. Et derrière, ça paye. Tout simplement, tu te rends mieux compte de ce que tu penses, de comment tu fonctionnes. Et du coup, de ce que tu pourrais modifier. Donc, je t'invite à te poser ces questions et à y répondre à l'écrit. À quoi ressemblerait ma vie, là, maintenant ? OK ? Pour que, si je la kiffais, tu vois ? Ça ressemblera à quoi ? Pose-toi cette question. Réponds-y. Et une fois que tu as répondu, eh bien, oriente-toi dans cette direction. Rien ne t'empêche. OK ? Rien ne t'empêche de te dire, OK, pour l'instant, j'ai une situation qui ne me convient pas. Voilà à quoi ressemblerait celle qui me conviendrait. Eh bien, tends-y. Va dans cette direction petit à petit. Il n'y a pas de souci par rapport à ça. Tu peux très bien le faire. Des tas de gens le font. Pourquoi pas toi ? C'est juste un choix, la volonté. Et les excuses après de « oui, mais il y a ceci, oui, mais il y a cela », ce ne sont que des fausses excuses. Et si tu y réfléchis vraiment honnêtement, tu vas voir que ce ne sont que des fausses excuses. Parce que tu peux toujours avancer comme tu en as vraiment envie, enfin, vers ce que tu veux vraiment. Tu peux obtenir ce que tu veux. Voilà. Je t'invite à réfléchir donc à ça. Vivement la retraite. Vivement la retraite, qu'est-ce que ça veut dire ? Et qu'est-ce que tu rejettes à cet instant en te projetant comme ça autant dans le futur ? Pareil pour les vacances. OK. Fais-le donc, comme je te l'ai dit, à l'écrit. Et puis, mets-moi un petit commentaire pour me dire ce que tu penses de tout ça. Est-ce que tu es d'accord avec cette idée ? Tout ce que je t'ai évoqué dans cette vidéo. Qu'est-ce que tu penses de cette notion vivement la retraite ? Ou vivement les vacances. Voilà. Ou le week-end. Ça marche aussi. Ah, vivement ce week-end. On est lundi, tu sais. Lundi, 8h du mat', hop. Ah, vivement vendredi soir. Qu'est-ce que tu penses de ça ? Voilà. Bon, je t'invite donc à me donner ton info, à me répondre, et puis à faire ton petit boulot à l'écrit. Là, franchement, ça vaut vraiment la peine de prendre soin de soi. Ça vaut vraiment la peine parce que t'en vaux vraiment la peine, tout simplement. Et je t'invite également à liker, partager et à t'abonner, bien sûr. Et puis, je te dis à la prochaine. Prends soin de toi parce que tu déchires. Allez, ciao, ciao.